C'est décider comment est-ce que je vais vivre jusqu'à ce moment-là. Ce que je peux faire, c'est décider comment est-ce que Malik Al-Maut va reprendre mon âme. Ce que je peux faire là où je suis acteur, c'est que je peux choisir dans quelle situation je vais être, quelle orientation je vais donner à ma vie au moment où Malik Al-Maut va reprendre mon âme. Et ça c'est la qualité principale d'un musulman intelligent. Le mou'min qui est kallis, qui voit à long terme, c'est ce musulman qui fait l'ibadat comme nous tous ici. Mais ce musulman, il ne passe pas un moment, il ne passe pas un jour sans qu'il ne pense à la mort. Le François Salah m'a dit, Quel est le musulman le plus intelligent, le plus prévoyant ? Le François Salah m'a dit, Celui qui pense le plus à la mort. Et celui qui fait plus d'efforts pour préparer sa vie après la mort. Ce sont eux les gens les plus intelligents, les plus clairvoyants. Le François Salah m'a pas dit que le musulman intelligent c'est celui qui va faire beaucoup de sijda. Ma vie, la vie du mou'min, ce n'est pas que le culte, ce n'est pas que les prosternations, ce n'est pas que les ibadats. C'est également le fait de forger la relation qu'il y a entre la vie de ce dunia et la vie de l'au-delà. Le retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce musulman qui comprend pourquoi j'adore Allah, quel est l'objectif et quelle sera la rétribution lorsque je retourne auprès d'Allah. C'est exactement ça, la relation qu'il y a entre ce dunia et le delà. Si je n'ai pas fait la relation, si je coupais le lien, si je ne fais que répéter des ibadats sans comprendre c'est quoi la finalité, je ne fais que répéter des choses sans réellement comprendre. Et à un moment donné je peux me lasser, ou à un moment donné je peux perdre d'intensité dans mon khouchoua, dans ma dévotion et dans ma concentration. Ça c'est un peu compliqué, c'est un peu philosophique, mais c'est le musulman intelligent. Il sait qu'il y a un point de non-retour et ça il n'y a pas moyen de s'échapper, c'est la mort. Et c'est à ce moment précis, c'est le tournant où je vais voir les actions de toute ma vie. On avait parlé au prophète, il y a une fois d'une personne remplie de qualité. Et le prophète avait demandé, est-ce que c'est quelqu'un qui pense souvent à la mort ? Ça m'a dit que ça ne fait pas partie des qualités essentielles de cette personne. Ça m'a dit, Si c'est quelqu'un qui ne pense pas tout le temps à la mort, dans ce cas ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Il n'a pas le statut qu'il mérite, il n'a pas le statut que vous lui donnez si ce n'est pas un musulman qui pense en permanence à la mort. Et le ulema, il dit que ce musulman qui pensera régulièrement à la mort, Allah va lui accorder trois qualités. Il y aura trois qualités dans sa vie. Le premier de sa qualité c'est quoi ? C'est que c'est quelqu'un qui demandera souvent pardon à Allah Azza wa Jal. S'il lui arrive de faire une erreur, immédiatement il va faire ce tirphare. Ou alors s'il a la possibilité, il va faire deux rakats, il va demander pardon à Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Très sain, parce qu'il sait que les péchés ça se greffe au livret des mauvaises actions. Et que ces péchés là, si je ne demande pas pardon à Allah maintenant, si par malheur Malik Al-Mod reprend mon âme et que ces péchés sont toujours là, alors ce sera une catastrophe. Comme on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas me permettre de rentrer dans la tombe tout seul avec des péchés qui vont venir devant moi. Je ne peux pas me permettre de me présenter devant Allah avec des péchés qui seront en permanence avec moi. Ce musulman qui pense souvent à la mort, il ne laissera pas les péchés cumulés. Il prendra les précautions pour ne pas renouveler ses péchés. La deuxième qualité que ce musulman aura, c'est qu'il aura le qana'a et le qalb. Il aura un cœur toujours satisfait. Et ça c'est notre gros problème. Quelle est la solution ? Quel est le remède pour le problème qu'on a dit tout à l'heure qui nous empêche de comprendre, de réaliser qu'on doit retourner à Allah ? C'est que les cœurs sont attachés profondément avec les biens de ce monde. Mais si je me rappelle régulièrement de la mort, mon cœur sera satisfait de ce qu'Allah m'a donné. Parce que je sais que d'ici quelques temps, je retourne auprès d'Allah. À quoi ça sert de cumuler les biens ? À quoi ça sert de monter des bâtiments, de monter des étages ? À quoi ça sert de cumuler l'honneur de recherche de l'Izzat de ce dunia ? Quand je vais être dans ma tombe, quand je vais être dans le qabre avec les malaïkas, ces choses-là ne m'accompagnent pas. Les seules choses qui seront avec moi, ce seront mes amas, mes actions bonnes comme mauvaises. Donc, ce musulman qui pensera souvent à la mort, il ne va pas passer l'essentiel de son temps à essayer de gagner plus. Son cœur sera satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et il pourra se concentrer pour Pour se préparer à l'étape qui vient après la vie. Et la troisième qualité que ce musulman aura, Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Être motivé, être concentré, S'appliquer quand on adore Allah Azza wa Jal. Hier soir, c'était la nuit du 25ème. Mais malheureusement, est-ce que je peux comparer mon Qiyamul Layl ? Est-ce que je peux comparer mes do'as au moment de Tahajjud ? Avec les do'as d'Abu Bakr al-Soudir, de Omar, de Othman, de Ali ? Impossible. Qu'est-ce qui fait que mes ribandades sont les mêmes que ces gens-là ? Je lève les mains de la même manière, je m'adresse aux mêmes robes. J'invoque le même Ila, le même créateur, c'est le même Dieu. Mais je demande droit et mon cœur est déjà ailleurs. Qu'est-ce qui fait que quand je fais Tarawish derrière l'Imam, Quand on arrive le 12ème, le 14ème, le 16ème rakat, parfois même le 2ème rakat, Je compte les minutes, j'espère qu'il va y arriver, j'attends le moment pour retourner chez moi. Qu'est-ce qui fait que mon cœur n'est pas là ? Qu'est-ce qui fait que je suis présent, mais je n'ai pas de concentration ? Qu'est-ce qui fait que, il faut le dire clairement, Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas faire les ribandades ? Qu'est-ce qui fait que quand je viens à la masse, c'est en traînant les pieds ? Ou quand je fais, je m'évade rapidement. Je sais de penser à autre chose et attendre que l'UAT termine. Qu'est-ce qui fait que dans le salat au taraweer, je baille plus que l'Imam dit de fratea ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai aucune concentration, que j'ai sommeil, Et qu'en sortant de la masse, je retrouve la force qu'il faut, Je retrouve l'énergie pour parler avec mes amis, pour aller manger une classe, Ou pour aller sur Facebook, ou pour aller sur MSN, jusqu'à 1h du matin. C'est quoi le problème ? C'est que je n'ai pas le talab, je n'aime pas faire les ribandades, Ça ne m'intéresse pas, ça ne me procure aucun plaisir. Et pourquoi ? Parce que je ne sais pas ça sert à quoi. C'est vrai, je ne sais pas à quoi ça sert. Je fais parce que je suis musulman. Il y a un grand barbe, il fait mon amas. Il y a un barbe comme ça, il peut être devant le GM quand il fait taraweer. Ce n'est pas possible. D'accord ? Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Parce que je n'ai pas fait la relation, mes chers frères. La relation entre ma vie et le delà, c'est quoi ? L'étape de Malik Al-Maut. Comme Malik Al-Maut prend mon âme, tout ce que j'ai fait, c'est là qu'on voit la valeur. C'est chose que je ne comprenais pas. Pourquoi faire namaz ? Pourquoi faire rosa ? Pourquoi donner un sadaqat, etc., etc. ? Pourquoi avoir la crainte d'Allah dans mon cœur ? Je ne comprends pas et je ne le vois pas. Ce n'est pas comme un biais mauve. Ce n'est pas comme un virement que vous voyez sur votre compte. Ce n'est pas comme un plasma de 2 mètres, que vous allez regarder un film, vous allez regarder quelque chose qui vous plaît. Ce n'est pas comme un bon plat, une pizza, ou je ne sais quoi, que vous mangez, qui vous donne de la jouissance, là, Wallah ! C'est autre chose, ça. Il nous manque al-lazah, le plaisir qu'il y a de les amalus salihahs. Ça, les sahabas, ils l'avaient tous. Et nous, il n'y a personne qui l'a, illa marahimallah, très peu de gens, qui attendent quand la nuit arrive, pour se réveiller, pour pouvoir faire ta'adjou. Ça, c'est rare, ça. Allah m'a dit à l'aminou. Celui qui pensera souvent à la mort, il sait que c'est avec ça que je grappille, c'est avec ça que j'obtiens des darajahs, c'est avec ça que je me rapproche d'Allah. Ce n'est pas en regardant France-Bélorussie, là, Wallah ! Ce n'est pas en sortant avec, je ne sais combien de filles, une fille par mois. Ce n'est pas en ayant des relations haram avec des filles, en profitant du corps des mahlouqat, en faisant le zinat. Ce n'est pas en cumulant de l'argent haram ou pas haram dans mon compte. Ce n'est pas avec ça que je me rapproche d'Allah. C'est avec les actes d'adoration que je me rapproche d'Allah. C'est avec ça que je prépare les réponses. C'est avec ça que je prépare le moment où je vais être devant Allah, pour rendre compte de chaque seconde passée, de chaque parole prononcée, de chaque fait et geste. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est penser à la mort. Avoir en permanence la pensée de la mort. Si vous pensez à la mort, au moment où vous pensez à la mort, vous sortez de la rue des bons enfants. Vous voyez, il y a une femme qui passe d'une grande beauté. Est-ce que vous allez regarder ? Là, vous ne le regarderez même pas. Parce que de votre cœur, vous avez cette crainte que je vais être posée dans la tombe, je vais retourner auprès d'Allah. Donc c'est ça qui nous manque. Et contrairement aux trois qualités, celui qui ne pense pas à la mort, on ne va pas développer. Cette personne tombera de la pierre de chez les femmes, c'est Tessouif ou Tauva. Tu as fait une mauvaise action, un péché. Après, on a demandé pardon. Il y a une grande nuit, il arrive bientôt. De toute façon, on a demandé pardon. Un package de la Nouvelle Tauva totale. Voilà, parce qu'il n'y a pas la fin de mon nom pour les hajj. Arafat, péché, fa'audhé billah, n'échait pas, n'arradien. Malik al-Mod te prend maintenant. Tu te retrouves auprès d'Allah, azzawajal, avec des péchés dans ton livret de compte. Où ça, où ça va, mon frère ? Celui qui n'a pas la pensée de la mort, son cœur n'est jamais satisfait. Son cœur n'est jamais rempli. Il voudra gagner encore plus, encore plus. C'est-à-dire, il va meubler sa vie du dunya à la recherche des biens de ce monde. Il va perdre ses secondes précieuses où il aurait pu avoir gagné du terrain pour s'en rapprocher d'Allah, azzawajal. Et ce musulman qui ne pense pas à la mort, et ça, ça nous concerne directement, il n'aime pas les bonnes actions. Il n'aime pas. Il n'aime pas rester une, une, une nuit debout de faire la zikrullah ou de faire la salat ou lire le Qur'an. Il va le faire. Il ne dit pas qu'il ne fait pas. Il va le faire, mais il n'est pas bien. Il n'est pas comme un poisson dans l'eau, dans la masjid. Il est là comme ça, il fait, et puis qu'à la fin, il sort. Et quand il sort, il est content. Ce n'est pas à vous d'analyser si ma vie est plutôt comme celui qu'on a cité avant, ou ma vie comme cette personne-là qui est dans la masjid, il attend quand il sort. Il fait ce qu'il y a à faire. Il va faire son trois katam dans le mois de Ramadan. Il va faire son vera katara, oui, mais le queue n'y est pas. Ça, c'est le problème quand on n'a pas su faire la relation entre ce monde et le delà. Et mes chers frères, pour revenir à la question de péché, ce musulman qui se dit après la demande de te robin, après, après, puis après Ramadan, il se dit que Ramadan est terminé, je peux recommencer, ce n'est pas grave. Il m'a fait dire avec mon tantine, un mois, ce n'est pas la bise, un mois, je n'ai pas. Mais après Ramadan, c'est kazan. Aouz billah, le kaffar, même. C'est 60 bises pages. Aouz billah, le shaitan al-rajim. Un péché que je ramène avec moi, un péché que je ramène, un péché qui a filtré le martyrat, un péché, et ça arrive, un péché qui n'a pas pu être pardonné par un stéphare, par un tawbat ou un nassouha, ou par une épreuve de ce dunia. Ce péché-là, je le retrouve cache devant le tribunal d'Allah. Et ça, c'est impardonneur. Ça, ça ne pardonne plus, ça. Quand on est arrivé devant Allah avec le péché, là, on est cuit. Là, c'est grave, c'est grave, les chers frères. Dans le verset du Coran, il y a un verset qui dit que ces gens-là, qui avaient cumulé des péchés, en ce sens, ils se présentent au pré-tribunal d'Allah, le jour du mahchar, le jour de la résurrection. Il y a un hadith que la personne, le fa'jir, il voit quand il se réveille de la tombe. On avait expliqué une fois comment chaque personne est ressuscité, comment l'âme pénètre dans le corps et comment il récupère ses facultés et plus encore et il voit le akhirat. Et là, ce fa'jir, ce pécheur ou ce kafir va voir une créature horrible. Il va dire, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qui est-tu ? Il ne reconnaîtra pas c'est quoi. Il dit que moi, je suis des péchés. Et cette personne aura à porter le fardeau. Comme le dit au Coran, ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. Il dit, Ce pécheur rendu assis il portera ses péchés sur son dos jusqu'à ce que ses péchés le conduisent jusqu'à ce que ça nous protège. Ça, c'est les conséquences de celui qui ne pense pas à la mort et qui cumule le péché et qui se dit après, après, parce qu'il ne sait pas que Malik Al-Mur peut venir n'importe quand. Al-Hassan Al-Basir dit que lorsqu'un musulman pense souvent à la mort, qu'est-ce qu'il y a de son cœur ? Le dunya devient sans valeur de son cœur. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais atteindre. J'aimerais arriver à un degré que je ne suis plus intéressé par les biens de ce monde. Que mon objectif c'est vraiment l'objectif c'est adorer Allah.